Oui, évidemment. So let's see what I saw. C'est parti pour la finale, cette fois pour l'obtention d'un medaille d'or, toujours en arc à Pouli, on est chez les filles, et vous découvrez l'allemande Janine Messner qui va donc discuter ce match face à une Coréenne, Shewon So. Il sera beaucoup de questions de Corée, de toute façon cet après-midi, les Coréens qui dorénavant font le circuit en salle. Oui, oui, après, bon maintenant les habitués qui suivent le tournoi de Nîmes connaissent parfaitement l'organisation des Coréens, organisés autour de ce qu'on appelle des business teams, et effectivement, certaines business teams font le circuit, donc on les retrouve tous les ans ici à Nîmes, et effectivement, dans plusieurs business teams, il y a depuis quelques années des archers hommes ou femmes à Pouli, qu'on retrouve sur le circuit indoor, et qu'on retrouve aussi, bien évidemment, en sélection FITA avec les équipes nationales. C'est une finale un petit peu inédite. C'est donc la Coréenne qui démarre, alors chez les Coréens, bien souvent, ce sont des anciens tireurs arc classique qui, à un moment, bascule. C'est une finale un petit peu inédite. Donc, Jeannine, je me souviens qu'une des premières fois, elle avait commencé à sortir un petit peu du haut, on l'avait vue sur des performances chez les juniors, mais c'était au tournoi de Tête Ford en Angleterre en 2014, qui a remplacé le tournoi de Nîmes pour cause de championnat du monde ici, où elle avait remporté la compétition. Et puis après, occasionnellement, on la retrouve régulièrement sur les Coupes du Monde, même si elle n'y a pas encore réalisé de grandes performances, elle arrive assez régulièrement quand même à avancer dans les tableaux. Allez, un score parfait pour l'Allemande, Jeannine Nesner. On va vérifier ce que ça donne du côté de la deuxième flèche de la coréenne. Chez les arcs à poulies coréens, la performance est vraiment basée sur la culture technique qu'ils ont eue en classique, et donc c'est surtout cette exigence de l'entraînement, du volume, de la qualité d'entraînement, plus que sur la technique à proprement parler liée à la discipline propre de l'arc à poulies. Souvent, ils ne sont pas forcément dans les standards, mais de par leur parcours antérieur et leur volume d'entraînement et autres, ils sont devenus parmi les tout meilleurs archers arc à poulies également. Et là, on le constate encore sur cette coréenne, avec un placement de tête un petit peu bas, un placement de corde au visage pas tout à fait précis, mais après, comme c'est contrôlé mécaniquement, qu'elle est relâchée, engagée, et qu'elle doit s'entraîner huit heures par jour, et bien à la fin, les niveaux de performance sont effectivement présents. Elle était troisième des qualifications, elle est en finale. On voit un bras un petit peu fléchi par rapport à ce qu'on cherche en arc à poulies, un petit peu sur le côté qui n'est pas forcément ce qui permet le plus de préciser, mais en tout cas, elle est ici. Donc, Jeannine est plus dans les standards de l'activité. Évidemment, on est sur des exigences élevées, quand je me permets ce type de remarques. qui est l'élite, tout à fait, de la discipline. Salut ! Un petit peu de tension, et la flèche qui tient un peu moins bien à l'armement, mais très très bon. Voilà, c'était pas la meilleure mise en place. Et ça va permettre à Jeannine, mais c'est improbablement, de grappiller de précieux points. Ouais, c'est... Voilà, c'est assez stable, on ne voit pas de... pas de parasites, pas de tremblements, pas trop de crispations. Elle qui a longtemps tiré au décocheur à bac. Cette tension là est sur un autre modèle. J'ai pas fait attention si c'était un pouce ou un traction. On ne voit pas très très bien. Voilà, la typique des Coréens qui mime beaucoup. La Coréenne qui répète son geste pour essayer de remémoriser les bonnes sensations, les bonnes orientations à donner à ses muscles. Et voilà, c'est un score parfait qui est maintenant affiché. 3 points sur une volée, c'est assez rare en arc à poulie. Surtout à ce niveau, bien évidemment. Et ça fait 4 points en avance en faveur de l'Allemand. Alors que nous allons entamer la troisième volée. Très belle entame pour Janine Messner qui fait vraiment une belle compétition. Ces matchs aussi étaient d'un très bon niveau. Bonne qualification, bon niveau sur les matchs, constante sur ce week-end. Toujours un petit peu bas. Une seule flèche est un peu au-dessus. Elle relâche, elle est sur un traction, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est-à-dire qu'elle est obligée de produire l'effort. La flèche ne part que quand elle est suffisamment forte dans l'arc. Des cocheurs qui s'utilisent parfois en salle. C'est souvent utilisé à l'entraînement. Un petit peu moins dehors parce que les conditions sont parfois un petit peu plus difficiles à gérer. Donc quand elle arrive, elle relâche le pouce. Vous voyez, le pouce est relâché. Là, maintenant, elle est obligée d'exercer une traction qu'elle a dû régler à peut-être 23, 24 livres. Ce n'est pas facile. On ne compare pas la puissance pareil qu'en arc classique puisque le système est fermé avec une butée dans les poulies. Et voilà pour l'aspect technique. On voit, ça travaille un petit peu sur le bras d'arc. On a vu le bras d'arc qui bougeait. C'est-à-dire qu'elle compense un petit peu, un peu moins relâchée derrière. Donc comme il faut mettre de l'effort pour faire fonctionner le décocheur, elle est partie un petit peu plus sur de la poussée. C'est un petit peu plus contracté devant. Mais ça ne remet rien en cause sur son avance qui restera normalement à 4 points. Alors 4 points, ça, le match peut rebasculer mais là, bon, la couronne, c'est que pour ça il va falloir enchaîner les 10 déjà dès cette première flèche pour peut-être remettre un peu de pression sur l'allemande qui a terminé par un 9. Il y a toujours un petit peu de psychologie dans tout ça mais entre la théorie et la réalisation, il y a parfois un petit décart. Donc voilà, sans aucun doute, elle sait qu'il faut faire 10. Elle n'a jamais armé une flèche pour faire autre chose qu'un 10. de toute façon on s'en retrouve un peu plus de détermination qui correspond, ça veut dire qu'elle arrive mieux à gérer l'événement et être un peu plus sur le tir, la propre flèche. Elle fait tout ce qu'il faut pour essayer de déstabiliser l'allemande. Ça va être difficile, il reste 4 points et 4 flèches là. C'est effectivement prendre un point par flèche, ça veut dire que l'allemande enchaînerait 4-9 de suite. Et puis en plus, le sort du match dépend d'un accident pratiquement. Mais en Arc-Apouli, ça arrive parfois que surtout en plus avec ce décocheur, elle est bien revenue. on ne lui souhaite pas du mal. Bien sûr que non. On espérait un petit peu de suspense. On aura l'occasion, je suis sûr, d'avoir du suspense tout au long de cet après-midi. Oui, oui, sans aucun doute, en tout cas, 119. C'est propre. Il y a eu effectivement une flèche, tout à l'heure, on l'a vu, qui était moins bien organisée, moins bien mis en place, qui a fait 9. Mais sinon, les 10 sont vraiment francs, il n'y a pas besoin d'arbitrage. Donc, c'est signe d'un niveau de sécurité quand même important. Allez, c'est la dernière volée de cette finale. L'Allemande, Janine Messner, a largement de quoi aller chercher l'or. Encore, faut-il qu'elle ne commette pas d'erreur. Quant à la Coréenne, elle, il faut impérativement enchaîner les 10. 10. C'est vraiment une belle qualité de tir. Il n'y a pas grand-chose à redire sur ce que nous propose Janine Messner. C'est déjà très bien placé techniquement. Et puis, en plus, il y a tout ce qu'il faut en termes de relâchement, et fort. Voilà, la Coréenne va chercher le 10 pour terminer par... C'est peut-être un 10. voilà ça. Là, je pense que... On doit... Et alors, Janine Messner, va-t-elle terminer sur un score parfait ? On va peut-être ne pas chercher le 10 plus que ça. jusqu'au bout. Elle aura simplement fait un 9 au cours de ce match, de cette finale, et elle remporte comme justement cette médaille d'or en faisant un bisou à celui qui doit être, on a dit, plus que son coach. Certaines proximités, semble-t-il, à moins que ce soit peut-être dans la coutume, je ne sais pas. Coutume Allemande. Écoutez, j'essaierai de vous renseigner. En tout cas, pas de diffusion de joie. Ça y est, c'est parti. C'est sa plus belle victoire pour l'instant dans sa carrière à Janine. Et elle a vraiment beau parcours, beau tournoi, belle compétition pour elle. Oui, bravo. Première médaille d'or de cet après-midi.